On a appris la nouvelle, nous on n'était pas, avec Gims, on était en tournée, et on a appris la nouvelle en sortant de scène. Donc on sortait de scène, et les premières phrases qu'on nous a dit, c'est il y a eu un séisme, un gros séisme au Maroc, et on n'arrive plus à avoir les enfants. C'est-à-dire qu'on est sortis de scène sur ça. Vos enfants ? Oui, nos enfants. Vous n'arriviez pas à les joindre ? Exactement, parce qu'ils étaient à la maison, ils étaient au Maroc, ils étaient à Marrakech. Et donc on n'arrivait pas à les joindre, et là où on était, on n'avait pas de réseau, c'est-à-dire qu'on appelle, ça pleure au téléphone, et après ça coupe. C'est-à-dire que c'était une angoisse de au moins 40-45 minutes avant de retrouver le réseau et de pouvoir entendre les explications. Et donc on a pris le premier avion, on est retourné à la maison, et c'est là qu'on a vu les dégâts, on a vu tout ce qui se passait, on a vu les gens à la rue, les gens qui dormaient dehors parce qu'ils ont peur justement de retourner chez eux, des gens qui recherchent encore les portées disparues, des gens de leur famille, etc. Toutes mes pensées vont vers les familles qui ont perdu des proches. On a essayé de se mobiliser un petit peu pour... Oui, on voit les dents de sang, la solidarité qui se met en place, vous en êtes, bien sûr. Vous avez fait rentrer vos enfants, votre famille ? Ils ne voulaient pas rentrer. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas rentrer, ils veulent rester, ils veulent retourner à l'école, ils veulent... En fait, ils ont envie de continuer de vivre. Et je n'ai pas envie de leur casser ça non plus. Bien évidemment, j'ai toujours cette peur et cette crainte, mais bon, nous, je suis quelqu'un de très croyant, et c'est Dieu qui décide, dans tous les cas, que ce soit en France ou que ce soit au Maroc, donc s'il a décidé que ça devait se passer comme ça, ça se passera comme ça. Donc je les ai laissés au Maroc, avec leur maman, avec leurs cousins, les enfants de Gims, etc. et ils continuent leur vie.